Quel est le modèle économique de PACA? Avec un PIB s'établissant à un peu plus de 150 milliards d'euros, Provence-Alpes-Côte d'Azur est la cinquième région française derrière Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Intéressons-nous à son modèle économique. Tout d'abord, considérons PACA comme une région autonome. Les échanges commerciaux avec le reste de la France et les pays étrangers auront ainsi le même impact sur l'économie de notre région. L'objectif est ici d'expliquer comment se crée la valeur ajoutée en PACA et comment elle se diffuse ensuite dans l'ensemble de l'économie régionale. Nous distinguons quatre types de filières qui composent le modèle économique. Les secteurs entraînants, qui constituent le socle de l'activité de la région, car ils créent l'innovation et exportent, constituant ainsi de puissants vecteurs d'entrée de valeur ajoutée sur le territoire régional. Les secteurs amont sont les clients et sous-traitants des entreprises des secteurs entraînants. Les pôles transformateurs créent et répartissent de la valeur ajoutée, mais diffusent également de l'innovation tout au long de la chaîne de valeur. Les secteurs induits sont financés par les salaires, alors que les services de l'administration sont financés par les impôts. Voyons maintenant comment le modèle fonctionne. Les secteurs entraînants tirent la croissance par l'exportation, exerçant une fonction de donneur d'ordre. Nous voyons ainsi que les deux locomotives sont l'industrie et le tourisme. L'industrie et ses activités induites représentent 25 % de la valeur ajoutée créée sur le territoire régional. Le tourisme, quant à lui, pèse près de 15 % du PIB de PACA. En exportant hors de PACA, les secteurs entraînants tirent les secteurs amonts qui en sont les prestataires et sous-traitants, ainsi que les pôles transformateurs qui accélèrent le développement et l'innovation au sein de l'ensemble des secteurs. Enfin, les secteurs induits sont financés par les activités amonts et transformatrices. À la lumière de ce modèle économique, l'industrie apparaît comme une force motrice et un enjeu majeur en termes de création de richesses et d'emplois en PACA. Assurer le développement de l'industrie, c'est pérenniser l'ensemble du tissu économique, sous-traitant, service aux entreprises qui en dépendent. Sous-titrage ST' 501